Bonjour, je m'appelle Jean-Félix Gigergroux. Je vais travailler avec vous autres. Si jamais vous avez des questions, je vais peut-être être le relais justement pour pouvoir faire le suivi auprès de Mademoiselle Giroir. Marie-Hélène va pouvoir nous parler des orientations et les intentions du ministère et on va vous laisser une place justement pour tout ce qui est des questions, des commentaires et des éléments de Varia si jamais vous en avez. Il faut oublier qu'on a plusieurs collaborateurs. Donc, on a Louise Roy qui est ma co-animatrice, on a Marie-Hélène Giroir qui est justement notre responsable ministériale. Donc, je vous invite aussi tout au long de l'année, c'est sûr que c'est notre première expérience à tous. Je ne sais pas pour toi Marie-Hélène, moi je veux une petite fébrilité quand même, une belle excitation d'être avec vous. Donc, si vous voulez collaborer avec nous, d'écrire justement soit des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, de faire une ambiance collaborative, je vous invite à aller soit sur le forum Moodle FGA, c'est une des places que vous pouvez écrire si jamais vous avez des questions. Sinon, il y a le document collaboratif dans lequel plusieurs d'entre vous avez écrit votre intention de présence et si vous avez des questions, à ce moment-là, je vais pouvoir les intégrer dans la présentation des prochains après-cours et on pourra poser les questions à Marie-Hélène pour justement avoir plus d'éclaircissement dans les différents sujets qui touchent l'univers social. Donc, comme je vous rappelle, l'enregistrement de cette présentation va être disponible sur le site des après-cours. Donc, Marie-Hélène, toi la parole. Donc, ça c'était les intentions ministérielles. Bien, je vais commencer par me présenter en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Giroir. Je suis une enseignante et en prêt de service au ministère de l'Éducation. Je suis enseignante en sciences humaines, j'ai enseigné histoire quatrième, cinquième secondaire, monde contemporain. Je n'ai pas eu la chance d'enseigner l'éducation financière, mais j'ai enseigné l'éducation économique avant qu'il soit remplacé. Et j'ai aussi travaillé à l'élaboration du nouveau programme d'histoire à la direction de la formation générale des jeunes, donc du Nord du Québec et du Canada, pour les cinq dernières années. Alors, je vais vous dire que je suis très heureuse de me retrouver à la formation générale des adultes. Donc, les nouveaux programmes d'univers social, donc, ils ont été déposés sur le site Éducation financière, Géographie régionale du Québec et Histoire du Québec et du Canada. Ils ont été déposés sur le site au printemps dernier, en fait, dans le but que les enseignants du réseau puissent en prendre connaissance, les approprier avant la fermeture des enseignants codes de cours. Le programme Monde contemporain, quant à lui, est sur le site depuis 2015. Donc, il y a déjà DDE et Prototypes d'épreuve qui sont disponibles pour ce programme-là. Et, justement, les DDE et les Prototypes d'épreuve pour les trois nouveaux cours sont à la fin du processus d'élaboration. Dès qu'ils vont avoir passé les dernières étapes de validation, on va les diffuser dans le réseau et soyez assurés que c'est ma priorité et que je travaille tout en haut de ma liste en ce moment. Également, cette année, on va élaborer des épreuves ministérielles pour le programme d'Histoire du Québec et du Canada, en fait, pour les cours trois et quatre du programme d'Histoire du Québec et du Canada. Il y a aussi deux nouveaux programmes d'études qui sont en élaboration, donc géographie culturelle et histoire du 20e siècle. En fait, ils sont à la fin aussi du processus d'élaboration. Il est prévu qu'ils soient publiés au printemps 2019 pour ces deux programmes-là. Et on va tenter, c'est pas un souhait, mais je vais y travailler, que les définitions du domaine de l'évaluation et les prototypes d'épreuve soient diffusés en même temps, en même temps que le programme va être mis sur le site du ministère. Pour ce qui est de l'implantation du nouveau curriculum, donc la fermeture des codes de cours de l'ancien curriculum associé à tout ce qui est univers social va se faire en juin 2020. Donc, on a quand même un peu de temps et je sais que c'est un souhait qu'un an avant la fermeture des codes de cours, les enseignants aient accès au programme, au DDE et au prototype d'épreuve. Donc, on va essayer que ça soit le cas. Et pour ce qui est des formations, donc formation au printemps 2019, on a planifié en fait deux formations. Il va y avoir une formation sur les critères d'évaluation du programme d'études d'histoire du Québec et du Canada, même s'il y a eu une formation lorsque le programme était provisoire. Donc, c'est Mario Harvey qui avait donné une formation au printemps 2017, je pense, si je ne me trompe pas. Mais c'était le programme provisoire. Donc là, il va y avoir une formation sur les critères. Évidemment, on va repasser les visées du programme, les compétences et le contenu de formation, tout ça pour s'assurer que le réseau a accès à toutes ces informations-là. Donc, ça va être une formation qui va être sur une journée une. Donc, elle va être présentée à Québec et à Montréal. Et il y a également dans notre planification une formation sur deux des nouveaux programmes. Donc, éducation financière et géographie régionale du Québec. Encore là, formation à Québec et à Montréal en présence et sur une journée une. Alors, pour ma part, j'aurais fait le tour. Donc, je vais rester quand même tout au long de l'après-cours. Donc, si jamais vous avez des questions... Les enseignants ou les conseillers pédagogiques qui sont présents parmi nous ont peut-être déjà des questions qu'ils aimeraient poser. Donc, suite à ce que Marie-Hélène vient de partager. Sinon, j'avais déjà récupéré quelques questions qui avaient été posées à travers le document collaboratif. Donc, si Résilienne et Hélène veulent bien poser leurs questions, ça pourrait être le bon timing. Non, c'est parce que j'ai remarqué que dans le programme d'études éducation financière, il manquait tout ce qui concernait la consommation responsable et équitable. Donc, je voulais dire que moi, j'avais travaillé avec une enseignante justement pour rajouter au moins peut-être un atelier sur la consommation responsable et équitable. Je voulais partager avec vous l'endroit où j'avais trouvé tous les documents qui servaient à cette présentation et qui sont extrêmement complets. Donc, c'était juste ça que je voulais dire parce que malheureusement, ce que j'ai remarqué, mais bon, c'est qu'il manquait dans le programme la consommation écologique est solidaire et équitable. Donc, c'était juste ça que je voulais dire. Super. Est-ce que tu crois que ça peut être possible d'écrire le lien en question peut-être dans l'endroit de ta question? Donc, bonjour. Mon nom, c'est Hélène Salarange, conseillère pédagogique en FGA, toute discipline, tout niveau confondu. En fait, on a regardé le prototype d'épreuve et la version B que BIM a fait pour le premier cours en monde contemporain, STH 51-01. Bon, il y a une section qui porte sur les connaissances explicites et une autre davantage sur les compétences. Il y a le dossier complémentaire. Puis, il y a une autre partie orale à l'évaluation. Les enseignants se demandaient si c'était possible que l'élève fasse la partie orale avant de faire la partie sur les connaissances et l'autre partie sur les compétences. Question d'éviter, par exemple, que l'élève négocie pour ne pas faire sa présentation orale dans ce cours-là? Il n'y a rien dans la DDE qui exige que l'une des deux parties de l'épreuve soit passée en premier. Donc, je sais qu'en français, il y a des détails là-dessus dans la DDE, mais pour mon contemporain, il n'y en a pas. Et en fait, c'est sûr que ça évalue la compétence, la compétence 2 pour ce qui est de l'oral, donc l'expression d'une opinion fondée sur un enjeu du monde contemporain. Donc, je ne vois pas de problème à ce que l'adulte passe cette partie de l'épreuve-là avant la partie qui évalue la rigueur du raisonnement. Il doit faire une explication qui concerne un problème, interpréter un problème du monde contemporain. Merci beaucoup. Oui, ça répond tout à fait. Merci. Ok. Merci. Oui, bien bonjour. Moi, je suis nouvellement arrivée comme conseillère pédagogique en univers social. Et là, j'ai déjà des questions qui viennent des enseignants. Donc, mon projet c'était d'aller furter le programme. Par contre, tant qu'à y être, on est là, je me dis, je pourrais poser la question directement. Les enseignants me demandent si le programme, il a été conçu par concept ou par ordre chronologique? Pour le cours d'histoire du Québec et du Canada, c'est un cours qui a une structure chronologique. Donc, et aux adultes, il est divisé en quatre cours. En fait, les cours HIG 4101, 4102 couvrent la période des origines à 1840. Puis les cours HIS 4103, HIS 4104 couvrent les périodes 1840 jusqu'à nos jours. Ça, c'est les cours 3 et 4. Et les concepts sont prescrits, en fait, ça fait partie du contenu de formation comme les périodes, les réalités sociales, les concepts et les connaissances historiques qui sont précisés là-même le programme et non dans un document à part. Et comment sont pensés les programmes? En fait, au départ, ce sont des visées. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu un métallangage du ministère, mais c'est le programme visant, par exemple, pour l'histoire, à ce que l'élève acquiert des connaissances sur l'histoire du Québec et du Canada, qu'il développe des habiletés intellectuelles via l'étude de l'histoire et qu'il développe des habiletés à la participation sociale. Donc, il y a des visées, puis c'est une approche par compétence. Donc, l'élève, l'adulte, pardon, développe des savoirs, des savoir-faire, puis il met en, on utilise pour ça un ensemble de ressources, dont des connaissances, des concepts. Il y a de l'éducation financière aussi. Il y a deux objectifs, deux visées pour ce programme-là. C'est sûr qu'on n'arrive pas en classe, puis on va enseigner les visées. C'est en fait à la fin du, quand l'adulte est passé au travers du programme, bien, normalement, il devrait avoir atteint ces visées-là. Donc, la construction de concepts est vraiment privilégiée. D'ailleurs, pour le cours éducation financière, on avait préparé des tâches, en fait trois tâches de construction de concepts que je pourrais, bien, je pensais les donner lors de la formation, là, parce que c'est pas dans le mandat du ministère, en fait, de produire des tâches, mais je sais que les enseignants aiment ça et je voulais les adapter, en fait, pour pouvoir, pour qu'elles soient utilisées. En fait, on les a produites, donc, pour qu'elles puissent être utilisées dans le réseau. Pour ce qui est du cours géographie régionale, c'est la même chose. Il y a également deux visées, trois visées, pardon, pour ce cours-là et toujours aussi un cours qui a été élaboré selon l'approche par compétences. C'est bon, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, là, j'entends M. Fortin, ce que j'entends, oui, on parlait de formation, si je ne m'abuse, on fait référence à ce que Mme Girouard faisait part, c'est qu'il va y avoir des formations pour certaines des formations qui vont avoir lieu en prévision, justement, de l'arrivée de ces cours-là. Donc, est-ce que Mme Girouard, vous pouvez peut-être écrire les dates en question dans le chat, si ça pourrait être quelque chose qui va s'inscrire, peut-être les dire oralement aussi, ça peut être parfait. Je n'ai pas donné de date. Les dates ne sont pas arrêtées. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y allait avoir deux formations, donc une sur les critères d'évaluation du programme d'histoire du Québec et du Canada, donc pour les cours 1, 2, 3 et 4. Et il y allait également avoir une formation sur les nouveaux programmes, éducation financière et géographie régionale. Donc, il va faire le tour des cours, des deux cours en éducation financière et des deux cours géographie régionale. Ces formations-là vont avoir lieu au printemps, donc avril-mai, mais je n'ai pas encore, les dates ne sont toujours pas arrêtées. Et il va en avoir, les formations vont être données en présence et une à Québec et probablement deux à Montréal. Donc, peut-être nous les faire part, puis on fera le relais, on vous les transmettra justement à ce moment-là. Dès que les dates vont être arrêtées, puis tout ça, probablement que ça va être indiqué sur le carrefour FGA. Parfait. Super. J'avais une dernière question, dans le fond, qui est de Chantal Jean, qui veut savoir la date officielle en histoire FBD. que les codes de cours, les codes de cours de l'ancien curriculum vont fermer. En fait, la fermeture de ces codes-là, ça va se faire en juin 2020. Donc, jusqu'en fin 2020, vous pouvez utiliser les programmes qui sont dans Charlemagne. Les codes ne seront pas fermés, en fait, comme le cours d'histoire Québec-Canada, je pense que c'est 46 ou 46-47. Ça, ça va fermer. Là, je n'ai pas mes documents avec moi de la sanction des études, mais ces codes de cours-là vont fermer en juin 2020. D'accord. Ce que j'entendais dans la question qu'on me posait notamment, c'était en lien, est-ce qu'il va y avoir du matériel qui va être diffusé à ce moment-là en lien avec ces cours-là? J'imagine qu'on a quand même une bonne marge de manœuvre, mais est-ce qu'il y a du matériel en construction pour pouvoir, pour appuyer les nouveaux cours? Ce que j'ai dit, c'est que les DDE et des prototypes d'épreuves sont à la toute fin du processus d'élaboration pour les cours éducation financière, pour les deux cours et pour les quatre cours d'histoire du Québec et du Canada et pour les deux cours de géographie régional du Québec. Et dès qu'ils vont avoir passé les dernières étapes du processus de validation, on va les diffuser dans le réseau. Cette année, on va commencer à élaborer des épreuves ministérielles, donc en trois versions, pour les cours 3 et les cours 4 d'histoire du Québec et du Canada, donc HIS 4103 et HIS 4104. Et pour les deux cours, les deux programmes, deux nouveaux programmes qui vont être en, qui sont à la fin aussi du processus d'élaboration de géographie culturelle et histoire du 20e siècle, qui sont prévus, dont la publication est prévue pour le printemps 2019. On va essayer de diffuser en même temps les DDE et les prototypes d'épreuves. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que je sais que les enseignants, c'est une demande qui disaient les programmes, les DDE et les prototypes un an avant la fermeture des codes de cours, donc en juin 2019. Moi, c'était une question pour Mme Giroir. Dernière rencontre qu'on avait eue à Québec, on nous avait remis un genre de prototype d'épreuve, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, donc c'était pour nous montrer à peu près à quoi ça devait ressembler, mais je voulais savoir si on pouvait utiliser ce document-là pour, comme épreuve, pour nos élèves. Je ne sais pas de quel document vous parlez. Est-ce que c'est un, là, je pense que c'est un document qui vous avait été diffusé lors d'une formation pour le programme éducation financière? Ça nous avait été remis avec des DDE pour le premier SCE 5201-1, donc au sommet des biens et services, on nous avait remis des DDE et on nous avait montré aussi, on nous avait remis aussi ce prototype qui n'est pas un prototype, enfin je ne sais pas comment l'appeler, justement. En fait, j'ai l'impression que c'est une situation d'apprentissage. Là, je m'avance un peu, mais il faudrait que je vais aller voir sur le site du Carrefour FGA quel est ce document-là, mais vite comme ça, je peux vous dire que ce n'est probablement pas un prototype. Et si on vous a distribué des DDE aussi, là vous comprenez que moi je n'étais pas là l'an passé, là je suis rentrée en poste le 23 août. C'est probablement provisoire et ça doit être indiqué sur le document parce qu'elles ne sont pas encore diffusées les DDE pour les cours SCE 5101 et SCE 5102. Claudine? M. Fortin, je pense qu'il faisait référence à ce que Rislaine a ramené tout à l'heure, c'est au RSP où il y avait eu une rencontre sur l'éducation financière et où il y avait eu un partage de situations d'apprentissage et non pas d'évaluation. C'était vraiment une évaluation puisqu'on nous avait aussi remis la grille d'évaluation critériée. Donc on nous avait remis ce document-là. Ensuite, on nous l'avait donné avec une élève qui avait rempli cet examen proprement dit. Et puis ensuite, il y avait justement la grille d'évaluation critériée qui avait été offerte. Donc c'était vraiment une situation d'évaluation, ce n'était pas une situation d'apprentissage. Je voulais juste le préciser. Merci. D'accord. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que tout ce qui s'écrit dans le chat, les liens et tout ça, on va s'assurer d'une part qu'il n'y a pas rien de ministériel ou quelque chose qui doit être tenu secret. Je suis toujours certaine aussi, c'est que nous, notre mission, c'est entre autres de faciliter les échanges. Donc dans le chat, il va être réécrit dans le document collaboratif. Probablement que Louise va être déjà en mesure de répondre à la question. J'imagine que c'est ce qu'elle fait à l'instant. Par contre, c'est sûr aussi que si vous avez des liens ou des situations d'apprentissage, des situations d'évaluation, vous avez le lieu de partager. Il y a justement, comme Claudine nous faisait savoir, ça pourrait être intéressant de favoriser ces échanges-là. Donc il y a le Mouda, FGA, qui peut être intéressant d'utiliser, notamment parce que c'est sécurisé, mais aussi justement le document collaboratif. Donc si vous voulez, même moi je peux, à titre de modérateur en univers social, je peux aussi organiser, si ça fait une demande, donc un peu organiser les différentes situations d'évaluation, d'apprentissage et tout ça. Donc si vous voulez me le partager, moi je pourrais en faire la promotion à ce moment-là. Oui. Donc Julie, tu avais une question sur le chat. Donc est-ce que Mme Girouard peut nous donner une date approximative pour les DDE et évaluations? Donc ça, ça s'adresse à Mme Girouard. Donc j'ai donné, j'ai déjà pensé que ça allait sortir cet automne. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire en sorte que ça soit le plus rapidement possible. Bon. Est-ce que j'ai d'autres éléments que vous aimeriez qu'on soulève pour cette rencontre? Donc vous avez accès tout le temps aux documents collaboratifs. Si vous avez déjà demain, par exemple, vous dites, ah j'ai oublié de demander telle question, vous pouvez aller déjà l'écrire. On va préparer tout de suite l'heure du jour pour la rencontre du 19 novembre. Donc dès que vous avez une question, allez dans le document pour l'inscrire. Comme ça, vous êtes certain de ne pas l'oublier. Puis l'heure du jour de la prochaine rencontre va se construire comme ça. Juste un petit dernier truc, de ne pas oublier d'aller vous inscrire sur le forum, sur le model. C'est plus facile après ça de communiquer avec vous si on a des changements de date ou si des rappels pour les rencontres. Vous allez les recevoir directement dans votre boîte de courriel. Super. Alors Marie-Hélène, est-ce que tu veux prendre le mot de la fin? Oui, en fait, c'est parce qu'il y a une question de Julie Biron dans le clavardage où elle dit, si nous avons une évaluation de prêt, est-ce que nous pouvons l'utiliser? Assurément, les programmes sont disponibles sur le site du ministère. Donc les codes de cours sont ouverts. Et tant que l'évaluation ou le prototype que vous allez produire respecte les attentes de fin de cours et le critère d'évaluation. En fait, si je parle d'éducation financière, donc il y a une seule compétence, donc prendre position sur un enjeu financier et il faut respecter le critère d'évaluation. Donc il y en a un également. Alors tant que ça c'est respecté, vous pouvez, si vous créez des évaluations, vous pouvez les utiliser. Ça va. Alors déjà, un gros merci à tous les collaborateurs. Merci à tout le monde. Donc merci à Marie-Hélène de prendre du temps avec nous, Mme Giroir. Donc je vous souhaite déjà un bon début de rentrée. N'hésitez pas justement à partager les éléments qui vous semblent pertinents dans les différentes matières. Puis moi je vais essayer d'attribuer des sections qui sont en fonction des différentes matières. Donc sur ce, à la prochaine rencontre, donc le 19 novembre. Merci à vous. Je vous en souhaite très belle. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.